Salutations cartographiques, ici Capitaine Moustache pour une nouvelle série de mini-vidéos pour montrer très simplement à quoi peut servir OpenStreetMap de son petit nom OSM. En rappel, voyez ça comme une sorte de Wikipédia, mais en carte du monde. Il s'agit d'une base de données libre construite collaborativement et dont se serve actuellement un nombre impressionnant de sites et d'applications. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'une d'entre elles, OSMand, ou OSMand, prononcez comme vous voulez. Mais comme son nom l'indique, elle fonctionne grâce aux données d'OpenStreetMap. C'est une application à tout faire pour qui veut se déplacer sur la surface de la Terre. Elle profite à fond du niveau de détail et de la richesse que peut avoir OSM. Vous allez voir. Me voilà touriste en balade et comme tout bon touriste, j'ai faim. J'ai préparé mon pique-nique, mais je ne sais pas où me poser. Je tape table de pique-nique dans l'onglet recherche de l'appli et tac, ça me sort toutes les tables de pique-nique recensées à proximité. Et ça marche ! Tenez, sur celle-ci, il était même précisé le fait qu'elle soit couverte. On continue la balade. Après manger, je cherche une poubelle dans ce lieu inconnu. Pareil, je peux demander les poubelles à proximité. Encore après, suite logique, il me faut des toilettes de rechef. OSMand peut en indiquer et même préciser si elles sont payantes ou non, si ce sont des chiottes à la turque ou assises. Bon, ça n'indique pas encore si elles sont propres. Impressionnant déjà, non ? Mais regardez un peu l'onglet catégorie. Vous faites un arrêt cardiaque, vous avez même les défibrillateurs. Vous êtes en voiture électrique ? Ou à sa mante, vous sort les bornes de recharge ? Assoiffé après la rando, voilà les points d'eau potable. Et n'oublions surtout pas les glorieux distributeurs de sachets à déjection canine. Par ailleurs, sachez que l'on peut calculer les itinéraires, comme dans tant d'autres applis, avec cependant l'originalité de proposer plusieurs profils, que vous soyez piéton, en voiture, à vélo ou même en ski. Vous pouvez même régler jusqu'au moindre détail de votre modèle de déplacement. Comme ça, voilà. Parfait, ma vitesse de pointe. Comme je viens de le montrer, OSMand est une application super précieuse en balade ou en voyage, d'autant plus qu'elle fonctionne sans internet. Eh oui, les cartes étant téléchargées préalablement à l'intérieur de votre téléphone. Et ces cartes, eh bien, ce sont des morceaux d'OpenStreetMap. Bon, l'application n'est pas forcément simple à prendre en main. Il y a beaucoup, beaucoup de menus, on peut s'y perdre un peu, mais c'est le reflet de ces énormes possibilités. Pour ma part, je me dis que ça serait carrément cool s'ils développaient une version en réalité augmentée. Voilà, c'était le premier exemple de ce à quoi peuvent servir les données d'OSM. Ici, à travers une application, qui permet de faciliter la vie au grand public en améliorant l'accès aux aménités partout, que vous soyez à Édimbourg, au pied du Mont-Blanc ou à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je précise partout où la donnée est présente. Et naturellement, une base de données mondiale comme OSM ne saurait être autre chose qu'un immense émental. Aussi, c'est pourquoi je vous invite, toutes us, à contribuer à OSM sur les thèmes qui vous tiennent à cœur et qui vous semblent utiles que tout le monde connaisse. Allez-y, tout le monde peut le faire. C'est d'ailleurs possible directement sur OSMand. Sinon, allez voir le site officiel et mes vidéos. Explomapeuses et Explomapeurs, à bientôt.